Bonjour, je nous présente Denis Choulier et mon collègue Pierre-Alain Veilleté. On est tous les deux enseignants dans le département système industriel, on s'intéresse tous les deux à la conception. Et donc merci pour votre présence. Ce qu'on veut vous proposer, l'état d'esprit dans lequel on a construit cette conf, ce n'est pas un développement, une connaissance générale, etc. On l'a plutôt voulu comme un outil qui soit le plus utile, le plus opérationnel pour vous possible dans le déroulement de votre projet. Donc en principe vous êtes là à une phase assez précoce de votre projet, vous venez de prendre connaissance du sujet, de commencer à le creuser un petit peu. Et l'outil qu'on a choisi de vous proposer, c'est l'outil de formulation du besoin, c'est quelque chose qui va vous servir. Non, il ne faut pas que je vous dise à quoi ça va vous servir parce que je crois qu'on avait prévu de vous poser la question. Donc on la pose tout de suite. Connaître ses clients, connaître sa clientèle, connaître sa clientèle, ça c'est une vision assez business. En fait, vous allez vous dire quelles sont les personnes, enfin telles que vous le dites là, ses connaissances du marché, dans la population que j'ai en face de moi, qui pourrait être intéressé par ce produit-là ? C'est ça que vous pensez ? Oui, oui, la quanta, la quanta, la quanta, la quanta, la quanta. Ça vous amène à ces questions-là, mais on est un petit peu plus tôt dans la démarche, c'est-à-dire qu'on se demande vraiment à quoi sert le système que je viens de créer. Vous aurez des infos côté marché à une deuxième conf demain de Cathy Cabaret sur, je ne sais plus comment elle s'appelle, études de marché ou quelque chose comme ça. À quoi ça peut me servir aussi ? Quelle va être la bonne raison en début de projet de m'interroger sur le besoin ? Ben ouais, à quoi va servir le machin ? Il serait facile, il serait facile dans une logique de projet, allez on y va tous, on fonce, on part en courant, bride abattue, tête baissée, parce qu'on a la pression du temps, on se dit qu'il faut faire vite, etc. On aurait peut-être vite fait des fois de partir sans avoir pris le temps de réfléchir à notre objectif, notre cible. Quoi d'autre encore ? Sur quoi est-ce que le système agit ? On va essayer d'identifier vraiment l'action du système, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse. C'est une réponse ? Non. Identifier les contraintes, on va chercher en fait à cerner le cahier des charges de notre produit. On va se dire, notre produit, pour qu'il donne satisfaction, voilà l'action qu'il exerce, et voilà les contraintes, les critères qu'il doit respecter. Donc, tout le principe de ce questionnement sur le besoin va consister, avant de partir, avant de se dire comment est-ce qu'on va procéder, et bien de se poser une question fondamentale, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit produire, qu'est-ce qu'on doit livrer. On s'interroge d'abord sur le quoi et le pourquoi, et ensuite on parlera du comment, ensuite on parlera recherche de solutions. Donc ça, ça va vous aider à ne pas vous précipiter sur une solution, qui ne serait peut-être pas la solution optimale, mais plutôt à bien comprendre la raison d'être de votre système, pour être sûr, entre autres, que vous êtes en phase avec vos demandeurs, pour être sûr qu'il y a des demandeurs, ce n'est pas forcément évident, surtout sur les sujets d'innovation. Il y avait d'autres suggestions ? Le prix du produit, effectivement, c'est forcément une question fondamentale, le prix de vente, le prix auquel je peux le vendre, ce sera important. Alors, là, aujourd'hui, on ne va pas, dans ce qu'on fait ici, on ne va pas tellement se focaliser là-dessus. À nouveau, c'est plutôt une dimension marché, c'est plutôt Cathy Cabaret qui pourra vous éclairer là-dessus. Mais évidemment, c'est une question vitale au moment d'ouvrir un projet, de savoir quel crédit j'ai, jusqu'à quel montant je peux espérer vendre un produit. Ok ? Donc, je vous propose, plutôt que d'en parler, de le faire, c'est-à-dire qu'on va regarder comment, avec quelles questions fondamentales, on va s'interroger pour être sûr de saisir le sujet. C'est un outil qui marche très bien. Vous venez d'être parachuté sur votre sujet, en fait, et ça peut vous aider, on a l'impression d'être dans la pénombre là, et ça va vous aider à éclairer autour de vous et à connaître un petit peu le territoire qui vous environne. Donc, on vous le propose pour l'avoir déjà beaucoup utilisé dans des situations réelles. Alors, on s'est dit qu'on allait, enfin, pour vous faire saisir le sens des différentes questions qu'on vous propose, on le fait sur un exemple simplissime. C'est une bouteille de lait. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la bouteille, c'est pas le lait, c'est-à-dire l'emballage qui va nous servir à transporter du lait. Ok ? On y va pour les questions. Alors, en fait, la démarche qu'on vous propose pour analyser le besoin, elle se compose de 7 questions en tout. Donc, on va vous les présenter et puis on va répondre ensemble, on va faire l'exercice ensemble de répondre à ces questions pour que vous puissiez voir comment ça éclaire notre réflexion. Donc, il y a une première bordée de 3 questions, on peut peut-être les envoyer tout de suite les 3. Ce système, à qui est-ce qu'il rend service ? Le machin à créer, l'objet, la chose, le truc, appelez-le comme vous voulez. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais je vais identifier dès maintenant à qui ça rend service. C'est-à-dire, qui est intéressé par l'action du système, qui est client de ce système, qui est demandeur de ce système. Deuxième question, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur quoi est-ce qu'il agit ? C'est-à-dire, concrètement, physiquement, techniquement, pratiquement, il fait quoi ? Quel est l'objet qui va être modifié par l'action de mon système ? Sur quoi est-ce qu'il agit ? Et puis, troisième question, oui justement, il fait quoi ? Son action, quelle est-elle ? On se pose ces 3 questions sur notre bouteille. Or là, on a de la chance, on a un système de saisie automatique. C'est-à-dire que tout ce qu'on va dire, miraculeusement, va apparaître à l'écran. Le système, à qui est-ce qu'il rend service ? Une bouteille de lait, ça rend service à qui ? A tous les buveurs de lait, par exemple. Donc, on peut dire un peu, en généralisant, on peut dire aux consommateurs. Ok. Alors, il n'y a pas toujours une réponse unique. Il peut tout à fait y avoir une réponse multiple à cette question-là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient être intéressées, clientes, utilisatrices de la bouteille ? Le vendeur de lait, lui aussi, va compter parmi les utilisateurs. Vous avez dit vendeur, vous avez dit transporter le lait. Donc, le transporteur aussi. Et puis ? Alors, le fabricant de fromage, je ne pense pas qu'il achète le lait en bouteille. Il va plutôt l'acheter en citerne. Mais le fabricant du lait, bien sûr. C'est-à-dire que l'industriel, l'entreprise qui va commercialiser le lait en bouteille, eh bien, elle compte sur la bouteille. Elle va lui confier aussi des attentes. Ok ? Alors, là, on trouve des personnes. On a nommé soit des personnes, soit des entreprises. Vous pourriez tout à fait trouver aussi, dans ce « à qui, à quoi ? », vous pourriez répondre avec un autre système technique. Ce n'est pas forcément une personne. Si je dis « à qui sert le vidéoproge ? », ici, on peut dire « il sert au PC à envoyer son image sur le mur », par exemple. Vous pouvez trouver une notion dans laquelle un système est lui-même fournisseur d'un autre système client. Cette bouteille de lait, sur quoi est-ce qu'elle agit ? Sur le lait. Ça, ce n'est pas le scoop du jour. Alors, on va essayer de répondre par perte. On pourra peut-être trouver qu'elle agit sur autre chose. Mais déjà, elle agit sur le lait. Et pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'elle fait au lait ? Elle conserve le lait. Elle contient le lait. Elle le protège de l'extérieur. D'accord ? Là, on trouve trois idées différentes. Alors, pour « hum », elle le vend. Essayez de me préciser ça. En termes plus physiques, techniques. Alors, disons que vous la gardez au frais, celle-là, comme la bouteille, on va trier dedans. Pour faire le tri là-dedans, ce qu'on cherche à attraper, c'est le noyau dur du besoin. C'est-à-dire l'expression la plus fidèle de ce que fait le système. Et je cherche à dire tout ce qu'il fait et seulement ce qu'il fait. Alors, je voudrais vous interroger sur contenir. Est-ce qu'il est vrai que la bouteille contient le lait ? Oui. Elle lui oppose une paroi, elle lui oppose des efforts pour tenir ensemble, rassembler ensemble toutes les particules, toutes les gouttelettes de lait. Ok. Contient, elle le fait. Elle fait seulement ça et entièrement ça. Si on s'interroge sur conserve, tu l'as noté, voilà, contient bon. Conserve, est-ce que la bouteille conserve, quel est son rôle dans la conservation du lait ? Essayer de mieux comprendre. Elle le protège de l'environnement, c'est-à-dire qu'elle va empêcher les germes, les bactéries, les chats de venir boire le lait. Ok, elle met un obstacle. Et puis, est-ce que ça, ça suffit par exemple à assurer la conservation du lait ? Non, elle protège aussi de la lumière. Elle protège aussi de la lumière, l'emballage fait obstacle à la lumière ou en tout cas admet peut-être certains rayonnements et pas d'autres. Il faut aussi un système de réfrigération. C'est-à-dire qu'elle seule, si je mets du lait dans une bouteille dans laquelle est rentrée de l'air à un moment donné, par exemple, et que j'abandonne cette bouteille sur la lunette arrière de la voiture, aujourd'hui, avec le beau temps qu'il fait, le lait va se transformer assez vite. Il va tourner, il va se transformer, il va se passer quelque chose. Donc, pour que la conservation soit assurée, il faut la bouteille, il faut un réfrigérateur, et il faut quoi encore ? Il faut quoi comme équipement ou il faut avoir fait quoi avant ? Il faut avoir pasteurisé, vous disiez ? J'ai pas entendu, pardon. Il faut l'avoir traité, il faut avoir fait quelque chose. C'est-à-dire que quand vous achetez du lait comme ça, si vous n'allez pas à la ferme, quand vous achetez du lait au supermarché, il a été traité, c'est-à-dire qu'il a été pasteurisé ou stérilisé, c'est-à-dire qu'on l'a fait chauffer à un moment donné pour tuer les germes ou en tout cas diminuer leur concentration. Donc, du point de vue de la conservation, on ne peut pas dire que la bouteille conserve le lait. On peut dire que la bouteille, effectivement, empêche l'air de rentrer, empêche, barre l'accès aux germes, interdit l'accès aux germes ou à des corps extérieurs qui pourraient venir dégrader le lait. C'est ça, sa contribution à la conservation, mais la conservation, elle ne s'en occupe pas toute seule. La bouteille n'est qu'un composant, quelque part, de la fonction conserver le lait. Alors que la fonction contenir le lait, effectivement, elle l'a fait intégralement. Alors, vous voyez, ça c'est important parce que si votre système réalise comme ça une partie d'un service de niveau plus élevé, il faut que vous ayez bien identifié quelle est la partie dont vous êtes responsable et aussi que vous ayez identifié que vous n'êtes pas responsable de l'ensemble. Sinon, vous allez partir sur des choses beaucoup plus compliquées et sur du hors-sujet. Donc, tâchez de déterminer votre territoire, tout votre territoire et seulement votre territoire, pour ne pas risquer le hors-sujet, pour ne pas risquer d'aller vous perdre sur des problèmes qui ne vous concerneraient pas directement. Timing, je suis en train d'exploser le temps, comme d'habitude. Alors, deuxième série, donc on est à trois questions, plus que 18 et on a fini. On passe, alors on a dit, elle conserve, non, pas toute seule, elle contient, elle protège, elle fait barrage. Ok, on passe à la suite, on a dit le plus gros là ? Oui, juste sur vent, qu'est-ce qu'elle fait pour vendre ? Que fait la bouteille pour contribuer à la vente ? Allez-y. Effectivement, même problème, est-ce que la bouteille réalise la vente ? Pas complètement, elle s'occupe d'une partie, elle a une contribution à cette fonction-là. Cette fonction, vous l'avez dit, c'est de valoriser, par exemple, le produit, on pourrait le dire comme ça, mettre en valeur le produit. Il y a une autre fonction qu'elle fait. Avant même, le fait de valoriser. Elle informe. C'est-à-dire que vous regardez la bouteille et vous savez que c'est du lait. Vous le savez parce que soit il y a des schémas, tout simplement c'est écrit dessus, ce qu'il y a là-dedans c'est du lait. Ok ? Alors, on va passer aux deux questions suivantes, 4 et 5. Oui, 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 le système agitif, oui, pardon, le système agit sur des informations. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ces informations et avec le lait, au passage ? Votre emballage. Une information, vous pouvez manipuler une information ? Vous pouvez me donner une information, s'il vous plaît ? Pas évident, ok. Vous pouvez tenir du lait dans la main ? Pas évident non plus. Donc je voudrais marquer le lait, idéalement si je pouvais le regarder. Vous savez que les oeufs par exemple, on peut marquer la date de conservation d'un oeuf en l'écrivant dessus. Sur du lait c'est un petit peu plus délicat. Donc l'emballage, il va être chargé d'associer, d'attacher quelque part l'information avec le lait. C'est sur l'emballage qu'on va apporter les informations, comme la date limite de consommation par exemple. Parce qu'on ne peut pas les écrire directement sur le lait. Ok ? Alors on va se poser deux questions suivantes ensuite, qui vont être très très importantes. On reste sur ces idées là par exemple. On dit, il y a deux besoins fondamentaux. Je dois contenir le lait, le protéger de l'extérieur, et puis associer des informations. Et donc on va se poser deux autres questions. On va se dire, à cause de quoi ? Si j'ai ce besoin, pourquoi est-ce que je l'ai ? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une bouteille pour contenir du lait ? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un système comme ça ? Est-ce qu'il est vraiment indispensable ? Donc deux questions. A cause de quoi est-ce qu'il existe ? Il existe parce que blablabla. Et ce besoin, dans quel but est-ce qu'il existe ? Au service de quoi est-ce que je vais utiliser ce système ? Si vous faites ça, c'est pas simplement pour le plaisir de construire une argumentation. C'est parce que vous allez vérifier, vous cherchez à vérifier que votre besoin est robuste. Que vous avez bien compris de quoi il retourne. Et que vous êtes en phase avec votre demandeur. Que vous avez su lire dans la pensée de votre demandeur comme dans un livre ouvert. C'est quelque chose de clair. A cause de quoi est-ce que j'ai besoin d'une bouteille ? Alors, pardon, oui, t'étais affiché. A cause de quoi est-ce que j'ai besoin d'une bouteille pour contenir du lait ? Alors là, ne vous inquiétez pas, des fois vous allez trouver vraiment de l'enfonçage de porte ouverte. C'est un élément liquide et... Alors, c'est un élément liquide, il s'abîme avec le temps. Ça c'est la cause du besoin de protection. Le fait qu'il soit liquide, c'est la cause du besoin de contention, de contenir. Et puis, pourquoi ça m'embête qu'il soit liquide ? Enfin... Alors, je ne peux pas mettre d'informations. Ça c'est la cause du besoin associé des informations. Ok. Pourquoi ça vous embête qu'il soit liquide ? Parce qu'un liquide, ça n'a pas de forme. Un liquide, il va se déverser partout. Donc, j'ai besoin de le rassembler, j'ai besoin de le transporter, j'ai besoin de le stocker, etc. Donc, je ne peux pas me contenter de le laisser comme ça. Si vous alliez, je ne sais pas quoi, chez votre laitier et qui vous dise... Ouais, je vous vends du lait en vrac. Vas-y, mettez-moi comme ça, je vais verser. Vous vous rendez bien compte que vous n'allez pas loin avec ça. Ça va être un petit peu laborieux. Donc, c'est un élément liquide. Un élément liquide, il n'a pas de forme, il est difficile à manipuler. Je ne peux pas... Vous n'arrivez pas à attraper du liquide. Quand vous cherchez à en attraper, vous attrapez soit avec une bouteille, soit avec une éponge, s'il est déjà par terre. Mais vous ne pouvez pas saisir du liquide. Donc, je ne peux pas le saisir. Il est difficile à manipuler, à saisir. Il est vulnérable avec le temps. Je ne peux pas mettre des informations sur le lait. Ça, c'est les causes du besoin. Pourquoi, en gros, pour réfléchir aux causes ? C'est facile, vous allez dire. Le système, si je vous en prive, je vous le retire. Et dites-moi pourquoi vous êtes embêté. Vous vous apercevez bien, je vous prends la bouteille et vous êtes comme ça. On a l'air d'un couillon. Ok, on va réfléchir maintenant au but. Si je n'avais pas la bouteille, je serais embêté parce qu'il est liquide. Et en quoi le fait qu'il est liquide m'embête ? C'est que j'ai besoin, comme on l'a dit, de transporter le lait. J'ai besoin de stocker le lait. Alors, il faut vous entraîner à faire un peu une analyse critique. Je ne sais pas, le transporter, par exemple ? Non, stocker, stocker. Stocker le lait. Il s'abîme avec le temps. Or, moi, je voudrais faire quoi ? Je voudrais le garder. Je voudrais le conserver. Le garder avec des propriétés intactes qui restent propres à la consommation longtemps. Parce que sinon, je suis obligé d'aller faire les courses tous les jours pour avoir du lot, petit déjeuner. Il est vulnérable. Or, je veux le transporter. Donc, là, il y a une contradiction. Donc, c'est pour ça que je dois créer un système qui vient combler l'espace entre ce qui est à gauche et ce qui est à droite. Je ne peux pas mettre des informations dessus. Or, j'ai besoin d'identifier le lait. J'ai besoin de pouvoir tracer, d'avoir une traçabilité sur son origine, sur ses propriétés, etc. Relisez ce que Denis nous a écrit et dites-moi si vous remarquez quelque chose. J'ai dit à gauche, les causes. À droite, les buts. À gauche, la situation que j'ai quand je suis privé du système. Si je n'avais pas le système, pourquoi je serais un peu embêté ? Quelles sont les données, en quelque sorte ? À droite, c'est la situation normalement à laquelle je veux parvenir, celle qui m'intéresse. Est-ce qu'on a tout bien rangé ? Est-ce qu'à gauche, je n'ai que des causes et à droite, je n'ai que des buts ? Parce qu'il est liquide et difficile à manipuler. Oui. Parce qu'il s'abîme avec le temps. Oui. Parce qu'on doit le transporter. Quand je dis on doit, je suis en train de parler quelque chose qui est plutôt un objectif. Je voudrais arriver à cette situation-là. Je voudrais le rendre transportable. Donc, on doit le transporter, c'est plutôt un but qu'une cause. La cause de ce besoin-là, c'est plutôt que la vache, elle est ici et ma tasse de café, elle est là. L'endroit où est produit le lait et l'endroit où il est consommé sont distants. Donc là, ça fonde un besoin de transport. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, encore une fois, c'est de vérifier que votre besoin, c'est un édifice solide. Il y a des causes, c'est-à-dire qu'il y a un état initial. Quand le système n'existe pas, il me pose tel problème, je rencontre telle situation. Il y a des buts, c'est-à-dire que moi, je voudrais bien que les choses soient autrement. Mais quand vous avez décrit un écart entre les choses telles qu'elles sont, puis les choses telles que vous voudriez qu'elles soient, vous venez de formuler ce qu'on appelle un besoin ou un problème. Un problème, c'est un écart entre une situation observée et une situation souhaitée. Donc, vous êtes en train de bien vous assurer que le système sur lequel vous travaillez, il sert à quelque chose. C'est-à-dire qu'il va venir combler un trou entre une situation initiale et une situation finale, c'est celle que vous cherchez. Donc, soit votre client a été capable de vous exprimer les choses très clairement comme ça, et vous allez simplement passer dix minutes à remplir des cases pour formuler votre besoin de cette façon-là. Soit il a été un petit peu brouillon ou un petit peu plus rapide, et vous allez mettre un petit peu plus de temps à extraire les choses. Mais croyez-moi, ça vaut le coup, parce que c'est là que vous allez vérifier que votre projet se lance pour quelque chose, pour une bonne raison. Alors, je ne parle pas simplement du contexte d'aujourd'hui du crunch, c'est vrai en général. Et ça, moi, je l'ai vécu en situation réelle, des fois, en formulant le besoin, on s'aperçoit que le demandeur, il avait oublié un détail. Deux dernières questions. Oui, oui, oui. Deux dernières questions. Donc, là, je viens de décrire la situation aujourd'hui. Or, je sais que quand je conçois un système, ça me prend un certain temps. Ça va me prendre le temps de l'imaginer, de le concevoir, de le créer, puis ça va me prendre le temps de le fabriquer, de le mettre en production, éventuellement, si c'est un produit, tout ça. Donc, ce qui pourrait se passer, c'est que si je m'attaque à un marché qui est un petit peu rapide, un petit peu versatile, qui change d'avis facilement, je pourrais tout à fait arriver à la bourre, c'est-à-dire que je fabrique le produit dont on avait besoin il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans. Je risque d'être décalé. Donc, on va se demander, on va essayer d'anticiper en se demandant, dans l'avenir, qu'est-ce que, parmi ces causes et ces buts, qu'est-ce qui pourrait les faire changer ? Est-ce que ces causes et ces buts pourraient évoluer dans un sens ou dans un autre ? Est-ce qu'elles pourraient s'atténuer ou est-ce qu'elles pourraient augmenter, par exemple ? Est-ce que le besoin va plutôt avoir tendance à s'atténuer ou augmenter dans le futur ou devenir différent ? De votre point de vue, vous faites de la prévention de risque quand vous faites ça. Si le besoin diminue, ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous. Parce que, ça veut dire que les gens vont pouvoir, les consommateurs, les clients, les utilisateurs, vont trouver d'autres solutions que votre produit à vous pour résoudre leurs problèmes. Donc, vous avez intérêt à le savoir. S'il augmente, c'est pareil, vous avez intérêt à le savoir aussi, parce que sinon, vous allez arriver avec un produit qui n'est pas au niveau de performance attendu par le marché. Donc, vous allez aussi vous planter. Donc, ça vaut vachement le coup de surveiller ça. Alors, on va peut-être faire vite. Qu'est-ce qui pourrait faire évoluer ou disparaître les causes ? On avait dit les causes, le lait, il est liquide, le lait, il est vulnérable, dégradable. Je ne trouve plus le mot. Et, je ne peux pas imprimer dessus. Est-ce qu'il y a des causes ou est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient faire que cette propriété, elle change ? Et qu'à ce moment-là, le besoin de mon système soit changé aussi. Sa composition. Est-ce que sa composition, elle est gravée dans le marbre pour toujours ? Est-ce qu'il se pourrait que, dans l'avenir, les fabricants, les producteurs de lait nous livrent un lait moins vulnérable, par exemple ? Qu'ils aient réussi à faire un traitement, qu'ils ménagent ces propriétés nutritives et, en même temps, qu'ils rendent moins vulnérables aux attaques des germes, par exemple. Question, je veux dire, question ouverte. Il y en a ou il n'y en a pas. Est-ce qu'il se pourrait qu'on commercialise le lait sous d'autres formes ? C'est-à-dire que, je ne sais pas quoi, le lait en poudre, par exemple, redevienne, trouve un développement nouveau et qu'on transporte plutôt le lait sous forme solide. Donc, voilà, on va se poser ces questions-là. Je ne vais peut-être pas trop insister dessus. Idem sur les besoins de transport, se pourrait-il que, comment est-ce que ça va évoluer dans l'avenir ? Est-ce qu'on s'attend à plus de centralisation, donc plus de besoins de transport ? Ou, au contraire, est-ce qu'on s'attend à une réminiscence des boucles courtes ? Vous savez qu'il y a tout un mouvement qui tend à essayer de redévelopper le marché local, la production locale, etc. Donc, à ce moment-là, que le besoin de transport devienne différent. Et que quelqu'un, qu'il y ait des gens qui souhaitent recommercialiser du lait, je ne sais pas quoi, en vrac, par exemple, aller avec un petit bidon. Donc, voilà, est-ce qu'il y a d'autres ? Vas-y. Oui, une petite astuce aussi. Vous avez fait du travail avant, autant en profiter. Donc, si je remets, donc, ça c'est pour vous. Est-ce qu'il peut y avoir une évolution ou une disparition des buveurs de lait ? Est-ce qu'il peut y avoir une évolution des vendeurs de lait ? Est-ce qu'il peut y avoir une évolution des transporteurs ? Est-ce qu'il peut y avoir une évolution du lait ? Une évolution des informations ? Une évolution des fonctions ? Peut-être rajouter une fonction ? Peut-être modifier une fonction ? Donc, tous les questionnements sur l'évolution, faites-les sur les informations que vous avez déjà engrangées. Revenez sur l'ensemble et questionnez-vous sur l'ensemble des évolutions possibles. Hypothétiques, mais ça vous renseigne. Et puis, de la même façon, sur la validation, on pourrait aussi vous demander est-ce qu'il pourrait avoir une évolution sur le caractère liquide du lait, sur le caractère s'abîme avec le temps, sur le caractère information, etc. Et puis ça, on l'a déjà dit. Donc, profitez du travail que vous avez fait avant pour revenir sur l'énoncé des évolutions en vous questionnant systématiquement sur les informations avant. Est-ce qu'elles peuvent évoluer par l'avenir ? Merci, c'était effectivement utile. Alors, en partant d'ici, on va vous laisser ce petit support papier qui est là. Vous le prendrez sur les tabourets en sortant. Et on y a résumé un exemple, c'est un dérailleur, un système qui permet de changer les vitesses sur un vélo, de déplacer la chaîne. Donc, c'est pareil, on s'est posé sur ces questions très simples et très élémentaires. Et puis, ce qui est en italique, c'est des petites recommandations sur la façon de le remplir. Donc, ça, l'idée du questionnement sur le besoin, ça va éviter le risque que vous ayez une vision trop limitée, trop étriquée de votre projet. Ça va vous aider à vous faire une vision 360, c'est-à-dire voir vraiment l'intégralité du besoin. Et puis, surtout de l'épaisseur, c'est-à-dire que vous allez vérifier que, oui, il y a vraiment un besoin pour mon système. Je sais le nommer. Si je ne sais pas le nommer, ça commence à être risqué. Je peux m'apercevoir, ça m'est déjà arrivé avec une entreprise, de s'apercevoir que le besoin, ils croyaient qu'il y avait un besoin. En fait, ce n'était pas un besoin pour leurs clients, c'était juste un besoin pour eux. Donc, c'est quelque chose qu'ils ne savaient pas valoriser dans leurs produits, par exemple. Donc, voilà à quoi ça va vous servir. Alors, il y a un autre conseil qu'on souhaitait vous transmettre dans cette conf, c'est la façon dont on va s'interroger, la façon de quantifier des performances sur un système. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Quand vous êtes en train d'identifier, de construire votre cahier des charges, vous devez être capable de formuler 6, 8, 10 peut-être performances clés. Quand on fait un cahier des charges, il y en a beaucoup plus, il y en a des dizaines ou des centaines. Mais en tout cas, vous, vous devriez pouvoir identifier quelques performances clés qui sont le cœur de votre besoin, qui sont le cœur de l'attente de votre client. Ça va servir, bon, à valider, choisir des solutions, etc. C'est-à-dire, rentrer dans le quantitatif pour pouvoir faire des comparaisons. Et en gros, c'est pareil, on vous a écrit ces recommandations-là. Comment est-ce qu'on détermine une performance ? Ça décrit la façon dont un système répond à une sollicitation. Un système, quand il est placé dans tel environnement, eh bien, voilà la réaction que je voudrais qu'il ait. Le projecteur soumis à telle tension, eh bien, je veux qu'il dégage telle valeur d'intensité ou de puissance lumineuse, par exemple. Donc, on vous l'a écrit ici, par exemple, un joint, un joint d'étanchéité. Eh bien, quand il est soumis, dire qu'un joint est étanche, ça veut dire, quand il est soumis à un liquide à tel niveau de pression, eh bien, il est capable de laisser un débit de fuite de telle valeur, quoi, en kilogramme ou mètre cube par seconde. Donc, pour y parvenir, c'est vraiment l'association des deux qui est intéressante. Vous ne pouvez pas dire, un joint, il doit être étanche. Ça ne suffit pas. Si on dit, il doit être étanche, combien ? Eh bien, ça veut dire qu'il est capable de s'opposer à tout passage d'air, par exemple, même avec une pression de telle valeur. C'est-à-dire, même avec un assaut, même avec un adversaire d'une telle force, il est encore capable de résister. C'est ça que ça veut dire. Vous recevez une sollicitation et vous énoncez la réponse, la réponse du système. Alors, comment les décrire ? Vous chercherez les grandeurs physiques qui permettent de caractériser la chose. Or, je sais justement qu'il y a une équipe qui travaille quelque part sur les étanchéités. Mais ça peut être complètement... Quelle que soit la performance de votre système, cherchez des grandeurs physiques qui traduisent la performance. Vous traduisez, donc, vous recherchez la sollicitation, la réponse du système et après vous fixez des valeurs. Alors ça, c'est super important aussi. C'est important à deux niveaux. Les valeurs, parce que c'est ça qui va vous permettre de déterminer si votre système répond aux besoins ou pas. Mais avant même d'en être aux valeurs, quand vous êtes rien que sur la recherche des grandeurs, vous êtes en train d'identifier la nature du service rendu par votre système et la nature de l'exigence que vous allez poser dessus. Donc, pensez-y. Ça va être la base, par exemple, de la relation contractuelle que vous avez avec votre client. Le client vous dira, je suis satisfait si mon système assure tel niveau de performance. En vous interrogeant sur le niveau de performance que vous souhaitez atteindre, vous précisez également le niveau de performance que vous ne vous engagez pas à atteindre. Un joint ne peut pas résister à n'importe quelle pression. Donc, c'est vous dire aussi, vous dites à votre client, je m'engage à fournir un joint qui résiste à telle pression. Si vous lui appliquez une pression supplémentaire, ce n'est plus mon problème. C'est aussi cerner votre périmètre, votre responsabilité. Merci. Alors, vous voyez que ça rejoint un peu la logique qu'on disait tout à l'heure. C'est pareil, ce que vient de dire Denis. Vous êtes en train de fixer le périmètre de votre mission ou de votre engagement. Moi, je vais travailler sur telle chose, je travaille sur telle partie du besoin. Je ne travaille pas sur la conservation du lait, mais sur son isolation vis-à-vis de l'air, par exemple. Je travaille ici, je fais tout ça, mais seulement ça. Et de la même façon, sur le quantitatif, vous allez vous dire, « Moi, mon engagement, c'est d'assurer, je ne sais pas, tel niveau, d'étanchéité, de puissance lumineuse, de temps de réponse, etc. » Il y a toutes les grandeurs possibles. Voilà l'engagement qu'on peut essayer de prendre, enfin qu'on va prendre. Voilà la cible qu'on va viser. Et logiquement, votre client, il vous dit, « Si vous assurez tel niveau de performance, je suis content à 100%. » Et on fixe comme ça le deal, le contrat entre vous et votre client. Sous-titrage Société Radio-Canada